Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je bouscule un petit peu le planning de ce qui était prévu, c'est-à-dire que j'avais prévu une série de vidéos sur les animaux, donc ça avance bien de ce côté-là, mais il va me falloir un peu plus de temps, et surtout, au vu de l'actualité, avec tout ce qui se passait, avec le mouvement On veut mieux que ça sur YouTube, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma contribution, et je ne pouvais pas juste rester là, les bras croisés, à regarder ce qui se passait sans contribuer, alors que moi aussi, effectivement, j'ai pas mal de choses à dire sur le monde du travail. Cette vidéo va être destinée essentiellement à deux choses. Premièrement, ça va être d'apporter mon propre témoignage du monde du travail, parce que je pense que comme j'ai un parcours qui est complètement atypique, je peux apporter quelques réflexions qui pourraient être intéressantes pour tout le monde, notamment sur la question du travail passionné, c'est-à-dire qu'on a une passion, qu'on voudrait travailler là-dedans, ça a énormément d'implications sur le monde du travail, et je voudrais apporter quelques réflexions sur ça. Et dans un second temps, j'aimerais vous proposer l'analyse d'un document qui est très intéressant pour comprendre d'où viennent ces réformes, parce que c'est un sujet que j'aimerais bien voir prendre place dans le débat qu'il y a actuellement sur la réforme du travail. Alors, si vous êtes un passant, ou que vous vous en foutez un petit peu de mon témoignage, et que vous voulez sauter directement à cette seconde partie, vous pouvez cliquer ici. Moi, je pense que c'est vraiment super important de se demander en premier lieu d'où viennent ces décisions, parce que si on ne se pose pas ces questions-là, on ne pourra pas efficacement lutter contre ces réformes, parce que là, actuellement, on a un massacre du code du travail qui arrive, mais ça ne va pas s'arrêter là non plus. Il faut garder en tête, on va le voir ensemble, qu'il y a pas mal d'éléments qui vont aller plus loin, qui vont être sans doute encore plus graves que ce que la réforme qu'on prépare maintenant. Donc j'aimerais vraiment mettre ça sur le tapis dans le débat, et que la réflexion soit portée, non pas juste sur la réforme loi travail, mais qu'on aille plus loin, qu'on comprenne les causes de ces réformes-là, et qu'on s'oppose à ça d'une manière générale. Et donc, pour commencer, je voudrais apporter mon propre témoignage du monde du travail pour apporter ma pierre et l'édifice. Donc ceux qui me connaissent savent déjà que j'ai un parcours qui est très particulier, parce qu'effectivement, j'ai bossé dans tout un tas de domaines très différents. Alors je vais pas m'étendre sur les raisons de pourquoi j'ai ce parcours-là, parce que ce serait trop long et c'est pas le sujet ici, mais en résumé, voilà, je suis passé de technicien informatique à philosophe slash vidéaste culturelle via cette chaîne qui est encore très récente, et tout ça en passant par soigneur animalier, éducateur comportementaliste spécialisé en grands fauves, et même manutentionnaire en intérim. Donc c'est un parcours qui est effectivement très particulier et très atypique, mais je le regrette pas une seconde, parce que ça m'a permis d'avoir une vision très large du monde du travail, et de me faire vraiment une expérience de vie très diversifiée. Et ça, justement, ça implique déjà une conséquence importante, c'est que c'est très mal vu en France d'avoir une expérience diversifiée comme ça. Ce que j'ai constaté de mes quelques voyages, c'est que ce que recherchent les employeurs en France, c'est vraiment quelqu'un qui va être spécialisé de manière exclusive au domaine pour lequel il postule. C'est-à-dire qu'on va vouloir trouver quelqu'un qui a un maximum de compétences dans un seul domaine précis, et ça, évidemment, c'est un gros problème vu la précarité grandissante qu'il y a dans le monde du travail. Donc vous avez de grandes chances de rater un emploi parce que vous avez plus de compétences dans des domaines différents au lieu d'avoir plus de compétences dans un seul domaine. Et ça, c'est un problème auquel j'ai moi-même été très souvent confronté parce que c'est vrai qu'avec un CV très atypique comme celui que j'ai, j'ai remarqué très vite que j'ai tendance à faire peur aux employeurs. Parce qu'il faut dire aussi que c'est pas très commun qu'on rencontre dans un entretien d'embauche quelqu'un qui a été éducateur de tigre. Donc ça, je peux comprendre que ça surprenne, mais je suis persuadé que c'est une des raisons premières qui font que j'ai un mal fou à trouver un emploi. C'est une des raisons, entre autres, qui m'ont poussé à abandonner mes recherches d'emploi et à me consacrer entièrement à mes études et à mes vidéos. D'un côté-là, ça a eu quelques aspects positifs. Mais par exemple, l'an dernier, je me souviens que j'avais postulé pour un boulot à mi-temps d'agent d'entretien. Donc c'est vraiment balayeur en entreprise ou sur des grandes surfaces. Donc vraiment, là, on est en plein dans le boulot alimentaire de base. Je pense que même sans aucune expérience du milieu, on apprend quand même assez vite à nettoyer un local, même s'il y a quelques règles d'entretien, d'hygiène, de protocoles à suivre. Voilà, en quelques semaines, quelques mois de formation, n'importe qui peut devenir un agent d'entretien compétent, pour peu qu'il n'y ait pas de soucis avec le fait de nettoyer des sols. Et moi, justement, en tant que soigneur animalier, j'avais été formé à des techniques d'entretien sanitaire et de prophylaxie, vraiment de pointe. Parce que c'est une chose de nettoyer un sol dans une entreprise, nettoyer des enclos pour des animaux dans un parc, c'est encore un niveau au-dessus. Parce que je peux vous dire qu'il y a des règles très strictes concernant les risques d'épidémie, de maladie. Donc là, on a vraiment des formations qui sont très pointues sur ce sujet-là. Donc pour ce qui était nettoyer les sols, j'étais même surqualifié. Donc ça aurait vraiment pas dû être un problème à l'embauche. En plus de ça, bon, j'étais globalement très motivé. Enfin, plus exactement, j'avais besoin de thunes, quoi, parce que c'est aussi ça la motivation. Je pense qu'il n'y a personne qui a une passion pour le nettoyage de sol. Quand on cherche à faire ce genre de boulot, c'est qu'on a besoin de pognon, on est prêt à travailler, voilà. De toute façon, je vois pas ce que pour attendre de plus à un employeur. S'il se met à attendre des gens qui soient vraiment sincèrement passionnés du balayage de sol, je vais vous dire qu'il va soit tomber sur des escrocs, des gens qui lui mentent, soit il va attendre un petit moment avant de trouver, quand même. Et donc, quand l'employeur m'a reçu pour l'entretien d'embauche, il était vraiment très amusé par le CV que je lui avais envoyé. Et d'ailleurs, il m'avait même dit « Ah là, c'est génial, on n'envoie jamais des comme ça, je vais l'accrocher au mur, votre CV. » Et globalement, le contact s'est très bien passé. Donc on a pas mal discuté. Bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails sur la personnalité du mec, parce que c'est vrai qu'il y aurait pas mal de sketchs à écrire sur ça, mais voilà, globalement, le mec, au terme de l'entretien, m'a dit le plus clairement du monde qu'il allait me prendre à l'essai. Donc c'est pas, il m'a dit « Je vais voir, je vais réfléchir », il m'a dit « Je vais te prendre à l'essai, je te tiens informé » et tout ça. Donc moi, je suis rentré chez moi très content, je me suis dit « Bon, c'est cool, je vais avoir un petit boulot à mi-temps pour arrêter de galérer avec le pognon, parce que c'est quand même assez régulièrement la galère quand on est sur une bourse étudiante. » Et donc voilà, je suis rentré chez moi, et puis j'attendais des nouvelles, et puis j'en ai très rapidement pas eu, en fait. Et donc évidemment, j'ai relancé l'entreprise, je les ai appelées régulièrement, je leur envoyais des mails, j'ai eu la secrétaire au téléphone quelques fois, et après quelques excuses vaseuses du type « On attend la réponse de si, on attend la commission de ça, on attend le retour de trucs. » Finalement, ils ont fini par me dire que j'avais pas été sélectionné parmi les candidats, sans réelle justification. Et ça, c'est un truc qui m'arrive assez régulièrement quand les employeurs rejettent pas directement mon CV. Ça m'est déjà aussi arrivé, par exemple, de recevoir des refus de candidature de la part de McDonald's à qui j'avais renvoyé un CV. C'est-à-dire, j'en renvoie un CV, ils me répondent que non, 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 ils sont pas intéressés. Alors voilà, faut dire que bon, j'ai pas exactement le profil du jeune étudiant qui a pas d'expérience du monde du travail et qui veut juste son pognon et qui est prêt à tout pour payer ses factures. Donc c'est un petit peu, je pense, le profil qu'ils cherchent. C'est-à-dire des gens que, quand on va leur demander de faire des heures subgratos, ils vont ni bien connaître leurs droits, ni avoir les moyens de refuser, et donc ils vont accepter. Et moi, voilà, les rares fois où j'arrive à obtenir un entretien, souvent ça se passe assez bien parce que j'ai une expérience qui est assez propice à la discussion aussi. C'est vrai que c'est un truc atypique, ça incite à poser des questions, à essayer de comprendre pourquoi j'ai eu ce parcours, donc ça permet de vraiment engager le dialogue. Par contre, après coup, voilà, il y a une période où le mec, il réfléchit, et puis je pense qu'il doit se dire, ouais, est-ce que je veux vraiment d'un type qui a l'habitude d'éduquer des tigres et d'être en contact avec des animaux comme ça ? Parce que le mec, quand je lui ai demandé de faire des airs sub gratuitement et de pas se plaindre, quoi, est-ce que vraiment il va se laisser faire ? C'est à mon avis, c'est l'idée qu'il y a en tête. C'est que le mec, rétrospectivement, il comprend que quand on est habitué à gérer des tigres, c'est quand même plus difficile de se laisser impressionner par un patron, quoi. Donc voilà, ça, c'est une forme de discrimination, mais c'est une discrimination qui est parfaitement invisible parce que je peux bien sûr pas aller voir les prud'hommes pour attaquer pour discrimination à l'embauche sur cette base-là. J'ai rien du tout à faire valoir dans un tribunal. Et du coup, c'est un truc que je subis et souvent, voilà, si je trouve pas d'emploi, la réponse qu'on me dit, c'est que, voilà, c'est de ma faute, c'est que je sais pas de vendre, en fait. Il faut que je fasse des efforts. Donc voilà, j'ai un CV qui fait trois pages, j'ai des diplômes au kilogramme, j'ai des expériences dans plein de domaines différents, je parle quatre langues, mais je sais pas me vendre. Alors c'est de ma faute si je trouve pas du travail, c'est des trucs qui arrivent, quoi. Donc voilà, ça, déjà, c'est une chose, mais plus généralement, je voulais parler de ce que ça implique de travailler par passion. Et j'avais envie de parler de ça et dans lequel, lui, il se présentait comme gratuiste illustrateur. Donc j'ai trouvé ça très amusant, déjà. Et il utilisait ce terme de gratuiste illustrateur justement pour dire que parce qu'on considère que graphiste illustrateur, c'est un métier qu'on fait par plaisir, eh bien, spontanément, il faudrait qu'on le fasse gratuitement. Et donc, il y a une quantité colossale de gens qui vont lui demander de travailler, voilà, de lui faire un logo, de faire un truc gratuit. Enfin voilà, c'est très intéressant, je vous incite à aller la voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je voulais réagir sur ça parce que je me suis pas mal reconnu dans le témoignage qu'il faisait parce qu'en tant que travailleur par passion, je retrouvais moi aussi beaucoup cette idée que puisque je prenais du plaisir à faire ce que je faisais, eh bien, c'était pas un vrai travail. Parce que tout le monde sait qu'un vrai travail, c'est un travail qu'on déteste, tout simplement. Et donc, dans le milieu animalier, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fort, cette idée de travailler gratuitement et d'autant plus par le fait que c'est un milieu qui a une demande énorme pour une offre extrêmement réduite. C'est-à-dire, il y a énormément de gens qui veulent bosser auprès d'animaux et il y a énormément de peu de place. Je crois qu'en moyenne, en France, pour un soigneur animalier, il y a un poste qui se libère par année pour 30 demandes. Donc ça vous donne une idée à peu près de la concurrence qu'il y a à l'embauche pour ce genre de choses et donc la pression à l'embauche qu'on trouve quand on a envie vraiment de se lancer dans cette voie-là. Ce qui fait que généralement, quand vous voulez travailler par passion dans ce genre de milieu-là, vous allez devoir être prêt à travailler gratuitement, au moins au début, au prétexte qu'il faut vous constituer un CV qui justifie par la suite qu'on vous paye pour faire ça. On part du principe qu'au départ, quand vous n'avez pas d'expérience, vous ne justifiez pas qu'on vous paye pour faire votre travail. Vous devez travailler gratuitement, c'est quelque chose qui est tacitement accepté par tout le monde, ça. Et c'est pas rare d'entendre des patrons de ce milieu-là tenir des discours du genre que c'est parfaitement normal qu'un soigneur animalier doit travailler gratuitement les trois premières années de sa vie avant de pouvoir trouver un emploi. Alors il tournait ça sous la forme « Au bout de trois ans, à faire des stages, à travailler gratos, on mérite d'être employé. » Ça a l'air gentil comme ça, mais ça veut dire que pendant trois ans, on galère. Pendant trois ans, comment on vit ? Ça fait trois ans où on travaille, on est occupé, on ne peut pas gagner de l'argent à côté, on est consacré à une activité, on travaille, mais on n'est pas payé pour ça parce qu'on considère qu'on ne mérite pas encore d'être payé pour ça. Donc on a très vite ce genre de dérives qui se présentent et qui sont un gros problème dans ce milieu-là. Et donc ça, c'est très précisément ce que j'ai dû faire moi, sauf que moi, dans mon cas, pour des raisons que je passe, où en gros, j'en ai eu ras-le-cul de me faire exploiter, ce qui fait que j'ai fini par me tourner vers le volontariat, moi, j'ai travaillé gratuitement pendant pas loin de dix ans au total. Et si je fais le cumul de la totalité des salaires que j'ai perçus pour travailler auprès d'animaux pendant toute cette décennie, ça se résume en gros à trois mois de SMIC pour 35 heures par semaine alors que j'en faisais beaucoup plus. Et c'est sans considérer, on va en reparler, du fait qu'il y a un de ces trois mois qui a finalement été récupéré par le patron. Donc concrètement, la somme que j'ai vraiment empochée sur dix ans de travail auprès des animaux, ça se résume à deux mois de salaire à temps plein au SMIC pour la moitié des heures que je faisais. Donc autant vous dire que j'ai appris à vivre avec très très peu d'argent. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pense qu'on a en commun avec des métiers comme graphiste illustrateur, c'est qu'on a cette notion que les gens s'attendent à ce qu'on bosse gratuit. Alors évidemment, ça se présente pas de la même manière parce que la plupart des graphistes sont freelance, c'est-à-dire qu'on va les appeler pour une tâche précise, c'est-à-dire « Tiens, est-ce que tu peux me faire un logo ? Tiens, est-ce que tu peux me faire un dessin pour tel truc ? » Et c'est vrai que spontanément, on a un peu tout le monde qui a tendance à supposer que voilà, le type il aime faire ça donc il devrait le faire gratuitement en fait. Et c'est vrai que bon, dans mon cas, c'est quand même globalement assez rare que quelqu'un m'appelle pour me dire « Tiens, est-ce que tu peux t'occuper de mon tigre ? » Voilà, bon, s'il y a ça, généralement le mec il sait qu'il va se faire balancer à quelques institutions parce qu'il n'est pas censé avoir un tigre chez lui en général. Et encore moins s'il ne sait pas s'en occuper lui-même d'ailleurs. Donc c'est vrai que nous on ne subit pas trop ce rapport aux employeurs qui nous disent « Ah ben de toute façon ça te plaît de faire ça donc tu devrais le faire gratuitement et même à l'ennemi tu devrais nous payer pour avoir l'opportunité de le faire » même si dans certains cas ça va effectivement jusque-là dans le milieu animalier. On a quelques formules pour faire du volontariat par exemple, il faut payer l'hébergement à des prix exorbitants mais bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que c'est quand même des conditions très particulières on en parlera sans doute dans la série de vidéos que j'ai prévue parce que je vais parler un petit peu de ces choses-là. Mais dans notre cas, donc dans le cas des travailleurs de passion il y a une notion qui fait une grosse différence avec des métiers comme graphiste-illustrateur c'est la notion de cause ou plus exactement la notion d'engagement envers une cause. Donc ça bien sûr c'est quelque chose qui s'applique envers les boulots qui sont en rapport avec les animaux mais aussi avec tout ce qui est au rapport avec une cause altruiste en fait. Donc c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'humanitaire, l'environnement, enfin voilà il y a vraiment plein de causes comme ça qui vont dans ce sens-là. À partir du moment où on défend une cause altruiste on a ce rapport extrêmement particulier qui se met en place dans le milieu du travail. Parce que non seulement vous traitez par plaisir donc c'est pas un vrai travail mais en plus vous défendez une cause qui est votre passion. Donc dans mon cas la protection des animaux. Donc ça fait que d'une part globalement on voit mal pourquoi on devrait vous payer alors que vous êtes censés aimer ce que vous faites mais surtout on considère que vous avez globalement pas le droit de vous plaindre de vos conditions de travail. Parce que si à un moment vous commettez l'erreur de demander un meilleur salaire ou globalement des meilleures conditions de travail et bien immédiatement on pourra vous reprocher de faire passer votre intérêt personnel devant la cause que vous prétendez défendre. Donc en gros vous devenez un imposteur. Et ce qui fait que toute revendication pourrait être retournée contre vous comme une preuve irréfutable que vous n'êtes pas réellement passionné contrairement à ce que vous prétendez. En bref ça va faire que votre patron va s'approprier votre cause ou la noblesse de ce qu'elle représente. donc le but moral pour lequel vous vous êtes engagé dans cette cause et il va prétendre l'incarner lui. Ça va faire qu'en gros le raccourci qui est pris c'est que aller contre les intérêts de votre patron ça deviendra aller contre votre propre cause. Et ça fait que par exemple si vous travaillez dans un refuge de protection animale et que vous refusez de faire une heure sup' le regard qu'on va vous lancer ça va pas être le regard qu'on lance habituellement à quelqu'un qui refuse de bosser plus gratuitement. Ça va être le regard qu'on va lancer à un imposteur à quelqu'un qui parce qu'il a envie de prendre du temps pour son propre loisir va abandonner des pauvres animaux qui ont besoin de lui pour nettoyer leur cage. Un peu comme c'était un gros connard qui allait préférer manger des chips devant sa télé en slip pendant que les animaux eux ils allaient être malheureux à patouger dans leur caca en appelant à l'aide quoi. Et donc ce genre de rapport au travail ça donne vite lieu à un harcèlement moral qui je pense est sans commune mesure dans le monde du travail. Parce que malheureusement dans ce milieu il y a des gens comme moi qui suivent cette voie là parce qu'ils sont réellement passionnés et réellement sincèrement intéressés pour la cause qu'ils défendent. Et donc ils sont effectivement prêts à tous les sacrifices pour d'une part se sentir vraiment utiles à la cause qu'ils défendent et d'autre part conserver ce privilège rare qu'ils ont de travailler dans leur passion. Et dans mon cas moi tous les jours on me rappelait que j'avais une chance folle de ne pas bosser à l'usine et de travailler dans ce milieu là. A la limite j'aurais même dû applaudir le fait qu'on était en sous-effectif et bien que j'étais bénévole on me mettait sous pression permanente parce que ça me donnait plus de travail de passion et comme ça me faisait plaisir de le faire je devais être content. Et donc voilà titre d'exemple je voulais vous résumer une de mes expériences dans le monde du travail. Alors évidemment ça va être une seule expérience et abordée de manière très résumée parce que je peux vous garantir que j'aurais de quoi écrire un bouquin entier sur cette seule expérience dans cette seule entreprise si je m'y mettais. Et je déconne pas sur cette seule expérience là je pourrais réunir des centaines d'exemples d'abus complètement grotesques et écrire un bouquin qui vous ferait oublier Molière tellement ce serait absurde. Alors je vais pas citer l'entreprise en question même s'il l'aurait pas volé parce que les patrons comme ça leur place elle est en taule et pas dans des bureaux. Et même si c'est un vrai cas d'école dans la matière et que ça mérite d'être cité en exemple moi ma démarche c'est plutôt de citer des pratiques pas de pointer du doigt un responsable. Parce que pour moi les problèmes sont systémiques qu'il faut punir parce qu'elles ont abusé c'est le cadre juridique et social qui leur permet de commettre ces abus qu'il faut résoudre. Ça veut pas dire qu'il faut pas les punir bien sûr qu'il faut les punir et même faut les punir sévèrement je pense. Et donc pour l'expérience en question c'est un parc dans lequel j'avais postulé aussitôt après avoir obtenu mon diplôme de soins animaliers parce que je suis titulaire d'un diplôme niveau 4 de soins animaliers en établissement zoologique et je voulais absolument bosser là-bas parce que j'ai toujours été passionné de félins et c'était dans un parc dans lequel je savais que j'avais de très bonnes chances de bosser avec des félins. Alors faut savoir que c'est déjà très rare de parvenir à obtenir un poste même un stage dans un parc animalier donc généralement c'est vraiment utopiste de se permettre en plus de choisir avec quels animaux on va bosser ce qui fait que c'est pas rare de se retrouver à s'occuper de chèvres quand on est passionné d'éléphants par exemple. Donc moi mon objectif c'était vraiment de me constituer une expérience solide auprès de félins pour pouvoir justifier par la suite qu'on m'embauche pour travailler auprès de félins et pas auprès de lapins. Du coup je voulais absolument bosser dans ce parc là au moins dans un premier temps pour avoir cette expérience là. Et comme j'étais conscient qu'il fallait souvent bosser gratuit pour commencer dans ce milieu là au départ j'espérais même pas obtenir un poste rémunéré. Ce que j'espérais c'était tout simplement obtenir un simple stage de la plus longue durée possible et c'est pour ça que j'avais envoyé mon CV à la base c'est ça que j'avais demandé dans mes lettres de motivation. Alors comme la demande est très forte j'ai envoyé trois courriers qui sont tous restés sans réponse mais ça je m'y attendais un petit peu donc je me suis rendu directement sur place avec une quatrième copie en poche pour leur remettre directement en main propre. La technique fonctionne j'obtiens rendez-vous avec le patron du parc je lui explique que j'aimerais bien avoir un stage et tout ça parce que je suis passionné de félins et que j'aimerais me faire une expérience et lui la première chose qu'il me répond c'est texto moi je cherche quelqu'un en CDI. Alors là moi je peux vous dire j'avais vraiment des étoiles dans les yeux parce que vous imaginez pas ce que ça peut faire d'entendre ça quand vous sortez de plusieurs années de galères acharnées où vous êtes vraiment battu pour essayer de vivre de votre passion et où vous pouvez être sûr de rien mais vous êtes certain que vous voulez faire ça et que vous lâcherez rien et vous possuyez dans un parc dont vous êtes convaincu qui est vraiment le parc de vos rêves avec juste l'espoir de faire un stage là-bas et là on vous propose l'opportunité d'y travailler indéfiniment. Enfin c'est vraiment le truc ultime dans la démarche dans laquelle j'étais je pouvais pas espérer mieux que ça comme réponse. Donc évidemment moi j'étais prêt à absolument tout pour l'obtenir ce CDI et ça a fait que j'ai été extrêmement peu regardant sur les conditions préalables à l'obtenir. Il se trouvait que j'avais moins de 25 ans et donc j'étais éligible à un contrat typiquement français qui s'appelle APR pour Action Préalable au Recrutement. Alors l'APR de mémoire c'est un truc qui avait été voté un petit peu après le rejet du CPE pour passer en gros sur le plan contractuel ce qui avait été impossible de passer dans le cadre légal. C'est un procédé qui est assez courant on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos de ça. Et soyez en passant c'est un type de contrat qui existe toujours je crois que ça a changé de nom mais j'avais eu la confirmation que c'était bien le même type de contrat récemment avec une infirmière que j'avais rencontrée avec qui j'avais discuté de ça justement. Donc c'est quelque chose qui se fait encore. Et donc l'APR ça consiste à proposer au patron qui est désireux d'embaucher un jeune de 25 ans qui est pas ou peu qualifié qu'avant l'embauche il ait la possibilité de lui faire effectuer un stage d'une durée comprise entre deux semaines et trois mois. Donc de trois mois. Alors bien sûr durant cette période de stage le jeune bosse gratuitement. Alors ça ça a peut-être changé parce que depuis je crois qu'il y a une loi qui est passée qui fait que les entreprises sont plus ou moins obligées de donner la charité aux stagiaires qui bossent gratuitement pour eux. Donc sans doute actuellement les gens bosseraient pour quelque chose comme un euro de l'heure. Mais au moment où je l'ai fait ça n'existait pas donc moi je bossais pour littéralement zéro euro de l'heure. C'est pas 10 centimes c'est pas des tickets resto c'est vraiment zéro. Et ce qui est génial c'est que pendant ce stage gratuit je reformule pour ceux qui croient qu'ils n'ont pas bien entendu mon patron était payé par l'état 3 euros 80 de l'heure à me faire travailler moi gratuitement sans revenu pendant trois mois. Je déconne pas c'est un truc qui existe encore ça. Un détail amusant d'ailleurs c'est que pendant toute cette période il notait scrupuleusement toutes les heures sup que je faisais. Après cette période il a été nettement moins regardant sur ça quoi. Le piège parce que l'état français est malin et tout ça. C'est que pour pouvoir obtenir ce contrat APR le patron est obligé de s'engager à embaucher le stagiaire en CDI au terme du contrat APR. Donc c'est une mesure qui vise à fourbement inciter les employeurs à prendre les jeunes en CDI. Mais bien entendu ça s'applique à un CDI parfaitement classique sans aucune condition particulière. Je vous le date dans le mille sur ce qui s'est passé au terme de trois mois de stage non rémunéré j'ai été embauché en période d'essai de deux mois payé au SMIC bien sûr. Parce que oui quand on a fait bosser un type gratuitement pendant trois mois il faut bien deux mois d'essai de plus pour être sûr de ce qu'il vaut. Enfin je veux dire on n'est pas sûr quoi vous comprenez. Et puis d'ailleurs on n'est tellement pas sûr qu'au terme de ces deux mois d'essai il a invoqué la convention collective pour renouveler de nouveaux mois d'essai. Ouais mais c'est pas facile de se décider. Ça fait donc au total trois mois de stage gratuit deux mois de période d'essai au SMIC et deux autres mois de période d'essai au SMIC. Donc ça fait au total sept mois de travail gratuit ou précaire consécutif. Alors bien sûr les heures sub j'en parle même pas je faisais absolument pas 35 heures par semaine j'étais juste payé à 35 heures par semaine. Et comme je vous l'ai dit aussitôt qu'il touchait plus lui 3,80 euros de l'heure à me faire bosser et que c'était lui qui devait me payer pour me faire bosser il a été vachement moins scrupuleux sur les heures sub qu'il a noté. Et donc les trois premiers mois déjà j'avais pas un rond parce que j'avais moins de 25 ans donc j'étais pas légible au RSA je sortais de formation donc j'avais pas droit au chômage donc j'avais pas cumulé et comme en plus en formation on vivait tous en coloc avec une aide ridicule de 200 euros par mois vous pensez bien que j'avais pas beaucoup de réserve non plus. Ce qui a fait que pendant ces trois premiers mois j'ai pu vivre uniquement parce que ma mère me filait 150 euros par mois pour bouffer. Alors heureusement le patron avait la générosité de me loger gratuitement pendant cette période là et je dis bien pendant cette période là parce que comme on va le voir tout à l'heure ça a pas duré. Et d'ailleurs selon lui ça faisait moins privilégié parce que par rapport à un type qui devait se taper une heure et demie de trajet tous les matins et bah du coup j'avais pas ce trajet là à faire et donc en me levant la même heure que le mec qui faisait une heure et demie de route je pouvais être sur le boulot une heure et demie plus tôt donc il n'y avait aucune raison que je travaillais pas une heure et demie plus tôt. Non mais cherchez pas c'est la logique de patron. Donc moi je vous pose la question est-ce que c'est normal qu'en France un jeune qui bosse à plein temps et même bien plus que ça doive se faire entretenir financièrement par sa mère pour pouvoir bouffer. Comment ça se fait que l'état paye 3,80€ mon patron à me faire bosser moi gratuitement au lieu de me payer moi cette somme là ? Je veux dire c'est pas déjà suffisant de permettre au patron d'avoir un employé gratuit ? Faut en plus le payer pour le remercier d'embaucher des esclaves et les laisser eux crever de faim pendant ce temps là ? Donc ouais moi j'ai tendance à croire qu'effectivement on vaut mieux que ça. Bon heureusement au terme des 2 mois plus 2 mois voilà il y a un moment il était quand même obligé de me prendre en CDI et à partir de là j'ai pu quand même négocier plus convenablement mes heures sup Non je déconne Bien évidemment c'est pas ça qui s'est passé vous voyez venir gros comme une maison Ce qui s'est passé c'est qu'au terme de ces 7 mois gratuits et précaires après m'avoir fait miroiter une embauche définitive que je méritais jamais suffisamment selon lui après m'avoir harcelé moralement tous les jours après avoir réussi à me rendre dépressif alors que je pensais travailler dans l'environnement de mes rêves après m'avoir poussé à me péter le dos à soulever des charges de plus de 100 kilos tout seul qui fait qu'au moment même où je vous parle j'ai super mal au dos et c'est quelque chose qui est super dur à supporter au quotidien après m'avoir fait faire des horaires de 6h30 du matin à 22h30 le soir après m'avoir fait bosser plus de 4h sub gratuite par jour et après que j'ai vécu pendant 7 mois 7 jours sur 7 24h sur 24 sur mon lieu de travail et que j'avais renoncé à toute vie sociale parce que j'avais même pas de voiture j'étais dans le trou du cul du monde je pouvais même pas prendre le métro pour aller voir des potes je crois que sur 7 mois j'ai dû prendre 2 fois un week-end où je suis allé voir des potes parce que c'était un week-end de 3 jours et j'avais le temps de le faire et tout ça dans l'espoir de pouvoir obtenir ce CDI définitif et pouvoir ensuite éventuellement avoir une vie à côté du travail après tout ça il a mis fin à mon contrat de travail 2 semaines avant la fin de ma dernière période d'essai au motif que finalement j'étais pas intégré à l'entreprise alors bien sûr c'est un prétexte de merde la réalité c'est que j'étais très bien intégré à l'entreprise je vivais sur place je vivais pour ce boulot là je m'entendais très bien avec tous mes collègues je faisais très bien mon boulot j'avais aucun problème j'étais jamais en retard j'étais même tout le temps en avance parce que je vivais sur place voilà tout mon chef soigneur était tout le temps content de moi enfin voilà j'avais aucun problème d'intégration à l'entreprise le seul truc qu'il pourrait me reprocher éventuellement c'est d'avoir refusé de me boire une bière avec lui le soir après le boulot parce que j'étais crevé et parce qu'en plus je bois très peu et accessoirement parce que j'avais pas envie de me taper ce connard à me faire des réflexions sur la qualité de mon travail en dehors de mes heures de boulot alors je passais déjà ma journée à me le taper sur mon lieu de travail parce que des réflexions de merde comme ça je m'en tapais tous les jours des phrases complètement absurde comme si t'étais vraiment passionné tu ferais 15h sub gratos par semaine sans te plaindre alors que je faisais déjà 20h sub gratos par semaine sans me plaindre ou aussi des trucs classiques comme si tu fais pas un effort je te préviens j'en ai plus de 100 qui font la queue à la porte alors que toi t'as commencé ton service avec 1h30 d'avance au prétexte que t'aurais pas de trajet d'une heure trente à faire pour venir bosser ou alors tu sais pas bosser moi à ton âge j'en faisais 10 fois plus ouais parce qu'étrangement les patrons ils ont tous une époque fantastique à vous raconter comme ça ils se rendaient au travail à cloche-pied sur un champ de mine ils pressaient des olives à main nue 20h par jour ils dormaient sur un lit de paille et aussitôt ils se réveillaient le matin ils en redemandaient pour avoir 10 centimes de l'heure et que vraiment par rapport à le mérite qu'eux ils ont on a aucune bonne raison de se plaindre et donc toi tu te prends ce genre de réflexion là alors que toi tu viens de te casser le cul à passer ta journée à ramasser de la merde sous la neige que tu le croises alors que t'es trempé jusqu'aux os et frigorifié et qu'il a passé sa matinée au sec et au chaud devant son ordinateur à glander le plaisir de t'engueuler avant que tu prennes ta pause je sais pas si vous réalisez un peu le niveau de terrorisme psychologique qu'il faut atteindre pour qu'un type comme moi qui a vraiment donné des années de sa vie pour travailler de cette passion là et qui était sur le coup personnel d'être vraiment parvenu à bosser dans le milieu de ses rêves vraiment quand je m'imaginais réussir dans ce milieu là je me voyais pas ailleurs que dans ce parc là à ce poste là avec un contrat en CDI c'est vraiment le maximum que je pouvais m'imaginer atteindre et que malgré ça j'en arrivais à me lever le matin en me disant que c'était quand même une journée de merde qui commençait et j'en avais déjà plein le cul avant même de commencer souvent parce que je me levais le matin après avoir dormi à peine 6h alors que je me suis couché immédiatement après être rentré chez moi du boulot alors je rappelle que j'habitais sur place donc c'était vraiment 5 minutes à pied pour arriver chez moi je me faisais une pizza surgelée au micro-ondes je bouffais ça devant la télé en comatant et j'allais me coucher directement et à peine endormi voilà je me réveillais en sursaut pour aller recommencer le lendemain parce qu'il fallait que je sois là avec une heure et demie d'avance quoi et voilà ça c'est un truc j'ai même pas de mots pour décrire ce que ça fait ce genre de déception là que malgré que vous avez vous avez tout donné pour atteindre votre objectif vous avez atteint votre objectif vraiment l'accomplissement dans lequel vous voyez arriver quelques années auparavant vous êtes dedans vous l'avez et vous êtes quand même déçu ça vous va pas vous êtes quand même vous vous réveillez le matin déprimé vous avez plus envie de continuer j'ai pas de mots pour décrire le niveau de déception que ça implique ce genre de relation au travail quoi c'est à dire moi je peux vraiment passer des heures à contempler un tigre un jaguar ou un guépard sans me lasser quoi c'est vraiment voilà ma passion c'est d'être entouré d'animaux comme ça et là j'étais vraiment littéralement entouré d'animaux comme ça j'habitais entouré littéralement d'animaux d'animaux exotiques d'animaux sauvages j'avais des lions j'avais des jaguars je me couchais le soir j'entendais les lions qui rugissaient j'entendais les tigres qui marquaient leur territoire j'entendais les jaguars d'un autre côté mais c'était un truc génial je sais pas si vous imaginez un peu le contexte de rêve le potentiel de contexte de rêve que ça peut représenter mais j'étais tellement en train de faire du boulot de merde j'étais tellement harcelé au quotidien que je remarquais même plus que j'étais dans ce contexte là et j'en avais quand même marre quotidiennement de faire ce boulot et tout ça pour me faire vraiment virer comme un mal propre après 7 mois passés à me faire vraiment saigner à blanc alors vous pourrez peut-être me demander pourquoi je me suis laissé faire alors pas forcément durant les stages les périodes d'essai et tout parce que je pense que vous comprenez très bien que voilà quand vous êtes passionné que vous voulez le boulot qu'il y a une pression très forte pour l'obtenir voilà vous fermez votre gueule c'est tout quoi vous faites ce qu'on vous dit et vous serrez les fesses ou plutôt vous écartez les fesses le temps qu'on vous dit dans l'espoir d'obtenir l'embauche et que là moi je me suis fait rouler mais a priori il n'y a rien qui m'empêchait d'aller voir les prud'hommes après il ne pouvait pas me virer deux fois le mec de toute façon donc pourquoi je n'ai pas porté plainte derrière et bien c'est tout simplement parce que bien qu'il m'ait viré mon patron continuait d'avoir un élément de pression sur ça parce que comme je l'ai dit voilà ce milieu là de soigneurs animaliers c'est un milieu qui a une extrêmement forte demande parmi les demandeurs d'emploi quoi et c'est un boulot qui a des offres extrêmement réduites parce que le nombre de parcs en France est extrêmement réduit je ne m'attarde pas sur les raisons de pourquoi il y a de très mauvaises plutôt raisons à cela mais ça j'en parlerai plutôt dans les vidéos que je vais faire sur le sujet dans la série sur les animaux et ça fait que dans ce métier les patrons se connaissent tous et ils ne se privent pas de vous faire comprendre qu'ils n'ont qu'à claquer des doigts pour vous faire griller définitivement dans le milieu et ça c'est précisément l'argument qui a été utilisé pour me faire taire alors pour être précis c'est au moment de signer les derniers papiers et de toucher mon solde de tout compte et surtout après qu'il ait pris soin de me réclamer rétroactivement trois mois de loyer pour le logement pour lequel on n'avait jamais signé de bail au moment de signer mon solde de tout compte donc il a bien pris soin de me tenir un discours soigneusement choisi alors en bref bon il m'a dit que voilà que fallait pas lui en vouloir à lui que c'était un patron des décisions difficiles toutes ces conneries habituelles blablabla vous connaissez le truc en bref et il s'attendait sans doute à ce que je le plaigne parce que bien sûr c'était lui la victime dans cette affaire là quoi et au passage il me glisse qu'il est pas complètement vache non plus et que quand un patron d'un autre parc l'appellera pour lui demander ce que je vaux et bah il lui dira que je suis un bon gars et que je bosse bien visiblement pas assez bien pour que lui il m'embauche mais il dira que je bosse bien c'est super je vaux au moins ça alors bien sûr vous l'aurez compris le message ici c'était pas de me passer la pommade c'était pas histoire de me dire que voilà faut pas que je m'enveuille et que je fais du bon boulot et que c'est quand même pas mal et que voilà c'est un concours de circonstances l'idée c'était de me faire comprendre que certes il pouvait plus me virer parce qu'il venait de le faire mais que j'avais quand même pas intérêt à aller voir les prud'hommes parce que lui il avait toujours ma carrière entre les mains et que toutes mes embauches futures elles allaient très probablement passer par lui donc il suffisait de dire le contraire de ce qu'il me promettait de dire là pour que je sois définitivement grillé dans le milieu et que je dise adieu à mes projets de carrière en fait c'est à dire que voilà j'ai pas vraiment eu de choix je l'ai pas fait j'ai dû serrer les dents et puis desserrer les fesses pendant qu'il me réclamait 1200 euros de loyer rétroactivement c'est à dire qu'en plus m'avoir fait bosser gratuit pendant 3 mois et m'avoir gardé en période d'essai pendant 4 mois il se permettait de me récupérer le dernier salaire qu'il m'avait versé bon je vais m'arrêter là pour ce témoignage parce que très sincèrement ça m'énerve encore trop d'en parler même si ça remonte après 10 ans et encore une fois ouais c'était vraiment la version courte là parce que si je me mettais à rentrer dans les détails de ce que j'ai subi de tout ce qui s'est passé là-bas du harcèlement que je subissais au quotidien je peux vous garantir que vous me croiriez même pas parce que vous vous refuseriez de croire que c'est possible que quelqu'un soit aussi malsain et cynique que ce mec là quoi donc voilà bah suite à ça bah évidemment j'ai été profondément dépressif ça a été très très dur d'encaisser le coup parce qu'après tous ces efforts à essayer de vivre de ma passion de réaliser ce rêve là que j'avais bah je me retrouvais au point zéro voilà j'étais moralement épuisé complètement déçu enfin vraiment profondément écuré de la vie en général quoi j'avais très concrètement plus envie de vivre du tout enfin contrairement à beaucoup de témoignages que j'ai vus et à qui je voudrais d'ailleurs témoigner mon soutien moi j'ai jamais franchi le pas de faire une tentative de suicide ou quelque chose dans le genre par contre je sais exactement ce que ça fait de ressentir vraiment ce manque d'envie de vivre quoi de vraiment se réveiller le matin en se demandant pourquoi on se lève quoi à quoi s'arrime tout ça et en se disant qu'on a pas envie de subir la journée jusqu'à la tombée de la nuit ça c'est vraiment quelque chose de très très dur à vivre et c'est parfaitement incompréhensible qu'on ait ce genre d'état d'esprit qui soit provoqué par le monde du travail ça devrait pas exister ce genre de choses voilà donc moi je me suis dit que si c'était ça travailler bah j'avais pas envie de travailler en fait même pour ma passion donc voilà comment on brise les rêves de quelqu'un alors heureusement après je me suis un peu repris j'ai fini par me dire que voilà si c'était pour se faire exploiter dans le salariat bah autant assumer le truc jusqu'au bout et faire du volontariat et assumer le fait que j'allais galérer niveau thune et que je serais jamais employé donc après ça j'ai eu quand même des expériences qui étaient beaucoup plus intéressantes mais ça reste des expériences qui marquent profondément et qui encore aujourd'hui je pense déterminent pour beaucoup le rapport que j'ai au monde du travail bon je m'étends pas plus là dessus parce que même si ça remonte à pas loin de 10 ans bon c'est encore un sujet qui me touche beaucoup et c'est assez difficile pour moi de continuer d'en parler donc voilà à chaque fois que j'en parle j'ai un mélange de tristesse de haine de rage de déception de confusion de colère mais vraiment de de plein de sentiments mélangés diffus comme ça qui m'envahit et c'est très dur de pas de voilà de pas me détester moi même de pas voir s'ouvrir ma gueule de m'être laissé faire pour ça parce que ça je crois que c'est un truc qui impacte beaucoup aussi le fait où après con on se dit mais comment j'étais assez con pour me laisser faire quoi on se déteste pour ça au niveau de l'estime qu'on a de soi c'est catastrophique ce genre de d'expérience du travail mais en conclusion voilà je voulais dire sur les métiers par passion ce qui est un gros gros problème je pense c'est qu'en plus de ce rapport à l'idée qu'on devrait travailler gratuitement pour je ne sais quelle raison on considère qu'on devrait travailler gratuitement nous aussi voilà il y a le fait que le patron a cette capacité de prendre en otage notre passion et ça c'est quelque chose d'absolument pas normal c'est quelque chose qui ne devrait pas pouvoir se faire donc c'est voilà ce qu'il faut c'est non seulement pas passer cette loi là mais en plus passer des réformes du travail qui vont exactement à l'opposé de ce genre de logique du travail donc voilà j'espère quand même que ce témoignage pourra parler à d'autres et qu'ils se sentiront moins seuls s'ils vivent des galères dans ce genre là aussi et donc voilà j'aimerais que tout cela garde en tête que quand on est tout seul c'est vrai que le patron est plus fort parce qu'il a ce pouvoir de nous faire perdre notre revenu et même dans certains cas comme le mien il a même le pouvoir de prendre en otage votre passion et personne ne devrait avoir ce pouvoir là sur quelqu'un mais si on agit ensemble ils sont rien ils peuvent rien faire du tout parce que pour reprendre une très très bonne formulation de Bernard Friot il faut jamais qu'on oublie que c'est pas à nous de leur être reconnaissant à eux de nous donner de l'emploi comme c'était un acte de charité qu'ils faisaient envers nous mais c'est à eux de nous respecter parce que c'est notre travail qui crée leur richesse et sûrement pas l'inverse et les entreprises qui sont enrichies en masse sur le travail de leurs salariés et qui délocalisent du jour au lendemain pour gagner plus de fric alors même que l'usine était rentable et bah c'est du vol rien de moins et un jour ils devront rendre des comptes pour ça et ce jour là j'espère juste pour eux que ça se fera dans un tribunal mais très franchement je me fais de moins en moins d'illusions sur ça mais donc voilà comme je vous l'ai dit il y a une seconde chose dont je voulais parler dans cette vidéo c'est de l'origine de ce projet de loi El Khomri je vais pas vous détailler le contenu de cette loi pourquoi je suis contre etc j'ai envie de dire ça limite on s'en fout et heureusement c'est quelque chose que tous les vidéastes qui ont réagi sur ça ont très bien compris le problème c'est pas le sujet de loi c'est l'orientation politique qu'on prend c'est à dire que ils peuvent demain réviser cette réforme ils peuvent la passer sous un autre nom ils peuvent y renoncer et faire un autre projet qui finalement sera plus ou moins la même chose on s'en fout c'est pas la loi El Khomri qu'on attaque c'est l'idéologie que ça véhicule cette loi qu'on attaque et peu importe les changements qu'ils apporteront à ça on continuera de combattre cette idéologie là parce que elle on sait que ça resterait la même ça vous attendez pas à ce qu'ils fassent demi-tour là dessus on sait très bien que ça arrivera pas parce que je rappelle que le PS est un parti de droite allez voir l'excellente vidéo d'Estonie là dessus c'est vraiment la cause de ces réformes et de ces projets de loi parce que bien sûr c'est très important de les combattre comme on le fait actuellement mais si on veut combattre efficacement ces projets là il faut qu'on comprenne d'où ils viennent et pourquoi on va continuellement dans ce sens là alors que c'est clairement pas le sens qu'on veut donc c'est pas ça la politique qu'on devrait obtenir dans une démocratie donc comment ça se fait qu'on continue d'avoir cette poétique indépendamment du fait qu'on vote à droite ou à gauche ou qu'on manifeste dans la rue et j'ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos que vous pouvez retrouver ici qui était la partie 2 sur la démocratie où j'explique qu'en fait la cause de cette politique fondamentale c'est notre appartenance à l'Union Européenne et là justement j'aimerais vous démontrer ça de manière très factuelle parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on aborde ce sujet là dans le cadre des débats sur la loi El Khomri ou sur le mouvement on veut mieux que ça en général parce que cette réforme de loi El Khomri elle porte le nom de la ministre mais c'est absolument pas elle qui en est à l'origine elle elle est juste une exécutante c'est limite c'est un prête-nom pour ce projet de loi rien d'autre il s'agit pas du tout de l'excuser et de dire que c'est pas sa faute mais il faut bien comprendre que c'est pas elle qui a pris cette décision de massacrer le code du travail et c'est pas Valls non plus et c'est pas non plus Hollande c'est un groupe de gens qui s'appelle le Conseil Européen et qui conformément au traité de Lisbonne celui pour lequel on avait voté non en 2005 et qu'on nous a ratifié quand même en vertu de ces traités ces gens là décident à la place de nos élus de la politique économique qu'on doit mener en France et également dans les 28 autres pays membres je vais répéter ça pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde les gens pour lesquels on vote ne décident pas de la politique économique du pays ils appliquent celle qui est décidée par le Conseil Européen pas plus ils décident de tout un tas d'autres sujets d'ailleurs allez voir encore la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure donc la partie 2 sur la démocratie pour voir exactement ce que ça implique d'appartenir à ces traités et ce Conseil Européen a justement publié l'an dernier le 14 juillet 2015 très exactement comme quoi ils ont le sens de l'ironie et ils ont donc publié ceci qui est leur recommandation entre guillemets concernant le programme de réforme de la France pour 2015 c'est écrit noir sur blanc dans le titre bien entendu je vous mets un lien dans la description pour que vous alliez voir le document directement et ce document j'ai un pote qui l'a lu il y a quelques jours et qui a été tellement choqué par ce qu'il a trouvé dedans qu'il est venu me voir pour en parler et je lui ai dit mais surligne tout ce qui choque comme ça et je vais voir si je peux en parler dans une vidéo justement donc il l'a fait alors au passage merci à Pierrick grâce à qui j'ai pris la peine de réaliser cette vidéo donc bien sûr je vais vous lire quelques extraits de ce document pour que vous voyez exactement de quoi je parle mais vraiment je vous invite à aller voir vous-même ce document dans le lien que je mettrai dans la description parce que c'est très important de comprendre que c'est pas tellement sur la ministre ou sur les membres du gouvernement qu'il faut taper c'est aussi et surtout le fait que la France appartienne à l'Union Européenne qu'il faut remettre en question et donc qu'est-ce qu'il dit ce document et ben on va le dire ensemble le texte il nous informe que le conseil a émis une décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des états membres on est en plein dans le sujet il me semble donc en bref c'est un document qui vient nous dire quelle politique on doit appliquer indépendamment de la politique que voudraient les électeurs par exemple et ça j'insiste bien sur ce que ça implique ça veut dire que tant qu'on sera membre de l'Union Européenne la politique économique sociale ou sur plein de domaines la politique qu'on obtiendra ce sera celle-là et rien d'autre c'est totalement illusoire de penser qu'on puisse obtenir une autre politique que celle qui est dans ce genre de document tant qu'on fera partie de l'Union Européenne et c'est également complètement illusoire de penser qu'on pourra changer l'Union Européenne et changer la politique globale d'Union Européenne pour les raisons que j'explique dans ma vidéo sur la démocratie donc la seconde partie sur laquelle j'explique ce que c'est l'Union Européenne comment ça fonctionne et pourquoi c'est un vrai merdier dont il vaut mieux sortir le plus vite possible alors ces décisions du Conseil Européen elles consistent à favoriser l'investissement à intensifier les réformes structurelles et à poursuivre un assainissement budgétaire responsable et propice à la croissance je cite l'analyse de la commission l'amène à conclure que la France connaît des déséquilibres macroéconomiques excessifs qui requièrent l'adoption de mesures décisives et un suivi spécifique je continue étant donné l'insuffisance de l'action engagée jusqu'à présent c'est à dire les attaques précédentes sur le droit des travailleurs donc étant donné l'insuffisance de l'action engagée jusqu'à présent les risques liés à la compétitivité ont sensiblement augmenté et on nous dit qu'il est important de prendre de mesures pour réduire ces risques on y apprend aussi que la France devrait renforcer sa stratégie budgétaire et l'étayer par des réformes structurelles globales et ambitieuses juste après on nous dit qu'il est impossible de dégager à court terme d'importantes économies sans ralentir considérablement la croissance des dépenses de sécurité sociale qui ont représenté 26% du PIB en 2014 alors faites une recherche sainte à être rapide vous constaterez que les dépenses et la sécurité sociale étaient déjà de 26% en 2012 donc 2 ans avant ce que dit ce document donc quand on vous parle de ralentir la croissance des dépenses on se fout de votre gueule parce qu'il n'y a aucune croissance des dépenses il s'agit simplement de réduire ces dépenses mais comme réduire les dépenses ça passe moins bien on va vous raconter que ça augmente pour vous dire il faut prendre des mesures pour arrêter que ça augmente alors que ce qu'on veut c'est que ça diminue pas que ça arrête d'augmenter donc le document propose de renforcer la politique dans les dépenses hospitalières notamment parce que oui c'est typiquement un genre de secteur où ça vaut le coup de foutre le service en l'air pour économiser des clopinettes c'est bien connu juste après ça on nous dit à propos des réformes des collectivités locales que la France doit continuer à mettre en oeuvre la réduction prévue des dotations d'état moyennant un plafonnement de l'augmentation annuelle donc encore une fois on parle de freiner une augmentation qui n'existe pas il s'agit en réalité de réduire les dépenses sociales au passage il va falloir qu'on m'explique un jour pourquoi filer 300 milliards d'euros pour enflouer des banques c'est une action d'investissement en faveur de l'économie et pourquoi attribuer quelques millions à des fonds dits de solidarité dont on va nous dire qu'elle est inutile et qu'elle pèse sur l'économie je continue la lecture et la tenez-vous bien le coût du salaire minimum reste élevé si on le compare à celui des autres états membres le salaire minimum devrait évoluer d'une manière plus propice à la compétitivité et à la création d'emplois de plus dans un contexte d'inflation faible son indexation automatique pourrait conduire à des hausses de salaire supérieures à ce qui est nécessaire pour préserver le pouvoir d'achat je sais pas si vous avez lu comme moi là ça dit noir sur blanc que le SMIC est trop élevé et qu'il faut le réduire ça dit aussi que son indexation sur la croissance conduit le SMIC à augmenter plus que nécessaire ça veut dire quoi augmenter plus que nécessaire ça veut dire qu'on va pas avoir juste ce qu'il faut pour pas crever de faim et c'est pas fini on nous invite aussi à baisser les charges fiscales des entreprises alors chose magnifique on apprend au passage que la France est déjà dans une démarche de suppression progressive de la contribution de la solidarité des sociétés et de réduction du nominal d'impôt sur les sociétés prévu pour atteindre 28% à l'horizon de 2020 alors j'ai vérifié actuellement il est de 38% donc ça signifie tout simplement une réduction d'impôt aux entreprises d'un quart sur 4 ans pendant qu'on taxe de plus en plus les citoyens et les travailleurs pour compenser le déficit que ça crée très directement en rapport avec cette loi El Khomri ce document là invite à réviser le cadre juridique régissant les contrats de travail parce que la loi actuelle limite les capacités des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins on est quand même en plein dedans on nous apprend que les efforts récents liés à l'embauche sont insuffisants et je cite que ce dispositif devrait être revu afin de donner plus de latitude aux entreprises pour adapter les salaires et le temps de travail à leur situation économique on trouve là exactement le contenu même de la réforme El Khomri qu'on combat actuellement on nous dit aussi concernant les aides sociales que des mesures structurelles sont nécessaires pour garantir la soutenabilité du système en particulier les conditions d'éligibilité et la dégressivité des allocations alors ça accrochez-vous bien parce que c'est la prochaine étape de la réforme c'est à dire qu'aussitôt après le massacre du code du travail c'est au massacre des aides sociales et notamment au chômage qu'il va falloir faire face là ce qu'on vient de voir c'était juste un peu le préambule du document c'est à dire le résumé des recommandations qui a été fait précédemment et l'état global de leur avancée maintenant on va finir sur les recommandations elles-mêmes que je vais vous citer successivement je vous rassure ça va être assez rapide engager une action concernant les déficits excessifs et assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard accentuer les efforts visant à rendre efficace la revue des dépenses dans tous les sous-secteurs des administrations publiques et notamment au niveau de la sécurité sociale et des collectivités locales maintenir les réductions du coût du travail réformer le processus de formation des salaires veiller à ce que les évolutions des salaires minimums soient compatibles avec les objectifs de promotion de l'emploi et de la compétitivité prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur la société tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation ça je déconne pas que c'est écrit noir sur blanc dernière page du document cinquième recommandation allez voir vous-même vous allez voir que ça dit noir sur blanc qu'on va plus imposer les travailleurs pour moins imposer les entreprises et enfin la recommandation qui nous intéresse ici très directement réformer le droit du travail afin d'inciter davantage des employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée alors là on est tenté de croire que ça va plutôt dans le bon sens parce que ça parle d'embaucher à durée indéterminée mais non parce que rappelez-vous ça a parlé juste avant de permettre d'adapter le temps de travail aux besoins des entreprises il s'agit bien de faciliter l'embauche à durée indéterminée mais ça c'est en facilitant le licenciement en réduisant les salaires et en permettant des horaires complètement absurdes donc tout ce que contient le projet d'Oil-Commerie en bref et d'ailleurs il suffit de voir les points de recommandation qui suivent pour s'en assurer donc je continue faciliter les dérogations aux dispositions juridiques générales notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail donc permettre des horaires absurdes réformer la loi portant sur la création des accords de maintien de l'emploi donc permettre des licenciements plus faciles et pour finir entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la soutenabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail parce qu'il y a un truc qui s'appelle le retour au travail c'est à dire que les gens en ont marre du travail ils arrêtent d'aller bosser il faut les inciter à retourner au travail enfin bref c'est à dire ni plus ni moins que foutre en l'air l'assurance chômage rien que ça et là aussi c'est écrit noir sur blanc des recommandations ils disent qu'on va foutre en l'air les assurances chômage parce que ça inciterait les gens à ne pas bosser c'est ça qui est dit dedans alors allez voir ma première vidéo sur la cistana excusez le son dégueulasse au passage mais je pense que l'argumentaire tient la route et vous verrez pourquoi je suis absolument contre ce genre d'argument de merde donc voilà ce que contient ce document et voilà ce que ça implique d'être membre de l'Union Européenne et donc il y a un moment à falloir qu'on se pose sérieusement la question vu ce que ça implique notamment ce genre de choses est-ce qu'on veut vraiment que la France soit membre de l'Union Européenne et ça je sais que c'est un débat qui n'est pas facile parce que notamment dans tous les médias et partout on nous rabâche à longueur de journée que vouloir sortir de l'Europe c'est le programme du FN mais comme je le dis aussi dans ma vidéo toujours la démocratie partie 2 d'une part c'est faux le FN ne veut pas sortir de l'Union Européenne allez le vérifier par vous-même le FN il fait partie intégrante de la mascarade politique qu'on subit actuellement et il en est même devenu la clé de voûte parce que sans l'épouvantail FN pour inciter à voter pour un front républicain je vous laisse imaginer les bonnes raisons qui nous resterait de continuer de voter pour PS ou PMU et d'autre part il suffit de voir la politique qu'impliquent ces traités notamment celle que je viens de vous résumer ici pour comprendre que le projet fasciste c'est pas de sortir d'Union Européenne mais c'est d'y rester c'est ça qui est vraiment fasciste et qui est vraiment dangereux pour les peuples donc je vous invite vraiment à vous informer sur ce que c'est vraiment l'Union Européenne à dénoncer la politique que ça implique alors même qu'on a refusé cette politique par référendum en 2005 et qu'on nous l'a imposé quand même et à apporter le débat qui se produit actuellement à l'occasion de la loi El Khomri non pas juste sur nos ministres sur notre gouvernement ou sur nos élus mais aussi sur notre appartenance même à l'Union Européenne parce que c'est ça fondamentalement qui implique cette politique là et qui est important de questionner comprenez-moi bien que je suis pas en train d'excuser El Khomri Valls ou Hollande là au contraire il faudra qu'ils assument la pleine responsabilité de leurs actes en prenant ces décisions là de soutenir cette politique à l'encontre des intérêts du peuple français et à l'encontre de leur propre promesse électorale ça s'appelle de la haute trahison en tout cas ça s'appelait de la haute trahison avant que ce soit supprimé la constitution en 2007 juste avant l'élection de Sarkozy quand même très pratique donc eux aussi ils vont devoir rendre des comptes un jour et pour eux aussi j'espère que ça se passera dans un tribunal mais le fond du problème l'origine de cette politique qui méprise des travailleurs et qui les traite comme des marchandises avariées au point de les pousser au suicide c'est l'Union Européenne et ça il faut vraiment en avoir conscience si on veut pouvoir se poser les bonnes questions dans ce débat et ce qui se passe pour les gens qui votent ces recommandations là qui passent ce genre de politique c'est que pour eux on est des objets on est des marchandises ce qu'ils veulent obtenir avec ces réformes c'est de pouvoir trouver des travailleurs Kleenex sur le marché du travail tout simplement c'est à dire une main d'oeuvre jetable qui sera prête à obéir à toutes les exigences du patron pour un salaire de merde et aussitôt qu'ils auront fini de nous employer au sens utilisé du terme et ben ils auront plus qu'à nous rejeter à notre sort sans revenu et on sera plus leur problème tout simplement c'est ça qu'ils veulent et surtout qu'on vienne pas compter sur eux pour cotiser pour une assurance chômage ou pour un revenu qui compenserait cette précarité qu'ils créeraient eux ce qu'ils veulent c'est vraiment pouvoir nous traiter comme des marchandises et pouvoir faire du pognon sur notre dos au maximum sans aucune retenue et surtout sans avoir à assumer la moindre contrepartie quant à nos conditions de travail ou notre niveau de vie donc il est plus que temps qu'on réagisse qu'on se prenne en main qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se remette à faire de la politique parce que tout simplement la démocratie c'est pas négociable je vais m'arrêter là merci beaucoup de m'avoir écouté merci aussi à tous ceux qui prennent la peine de témoigner et qui agissent avec nous tous et pour nous tous et j'espère qu'on sera vraiment toujours plus nombreux à le faire afin que chacun comprenne que vraiment il est pas tout seul là dessus je vous dis prenez soin de vous restez sauvage et montrez leur qu'on vaut mieux que ça donc je vais vous donner à la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501